Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures dans The Wild at Earth. On avait retrouvé Kirby et on venait de changer de zone. Du coup, eh bien, allons-y, allons voir quelle est cette zone. C'est la grotte emboutie, je pense que le pouvoir de Kirby va nous être très utile. Pour anéantir le néant. Il y a un peu de néant ici. On va séparer en deux groupes. J'aimerais bien avoir des graines. C'est parfait. Oui, elle, elle ne peut pas faire tourner les petites éoliennes. On va devoir switcher entre les uns et les autres. On reprend Kirby. C'est un peu loin, là, je pense. On va faire le tour par là, du coup. Dans le chemin qu'on a ouvert. Ah bah parfait, un téléporteur. Un téléporteur, ça va être cool. Ça va nous permettre de revenir ici assez rapidement quand on en aura besoin. Et également de... Eh bien, tout simplement... Revenir à la maison. Ou revenir ici. On obtient une nouvelle page du livre. Alors. Complètement bouché. Mais ça n'a pas l'air très solide. Peut-être que ça peut être cassé. Pouvez-vous me casser, ça ? Vous n'avez pas l'air de pouvoir me casser, ça, les gars. Vous n'avez pas l'air de pouvoir me casser, ça. Je vais reprendre Wake. Pour les petites éoliennes. Il y a des petites bouteilles aussi en bas. On va y aller. Il y a une plaque de pression. Il y a des petites poubelles. Ici. On va pouvoir récupérer nos farfelins. On va descendre. Je prends les bouteilles. Un peu des deux, en fait. On va laisser... Faire le taf. Quelle est cette chose ? C'est un tas d'algues. C'est moi qui fais. C'est moi qui fais. Ok. C'est moi qui fais le taf. On ne peut visiblement pas faire grand-chose de plus. On va faire le tour. Et allez. Ça a été... D'ailleurs, du coup... On va peut-être le casser. Je vais peut-être le casser, moi. Je pouvais le casser. On a construit un camp. C'est parfait, du coup. On dépose tout ce qu'on avait à déposer au camp. Je dépose tout ce que j'ai à déposer au camp. J'ai des choses à déposer, moi aussi. Plein de bouteilles. Les champs-champs. On peut dormir. On peut fabriquer des trucs. Parce que c'est vrai que du coup... Eh bien... Vu qu'on a dormi dehors... Eh bien, on n'a pas fabriqué. Donc c'est plutôt cool. Et d'ailleurs, c'est la nuit. Ah, c'est la nuit. Eh bien, on va dormir. Oui, on dort et on sauvegarde. C'est toujours plus prudent. Ah, en plus, c'est une petite signe. Alors, Grimanto a un bras en bois. Trop cool ! Ouais, je l'ai vu nettoyer de la sève qui s'en échappe. Il l'a mise dans un petit bocal pour ensuite le donner à Nidkorn. Peut-être que c'est magique ? De la sève d'un bras en bois. C'est probablement magique. Et on est reparti. On n'oublie pas de récupérer nos farfelins. Euh, je n'ai pas validé. Si je ne l'ai pas validé, ça ne marche pas. Et on va aller combattre les champignons. Ah, ça a repopé, ça du coup. Ah, j'ai laissé une... J'ai laissé une boîte de conseil. C'est tout ça a repopé. Juste à côté du camp. On va quand même se permettre. Hop. Je prends, je prends. Vous ne m'avez rien laissé d'autre ? Je vais laisser ça. Hop. Je passe à côté. Voilà. Je passe à côté, tu déposes. Et... On attaque les champignons. Ouais, les champignons. On récupère tout ça. Parfait. On va y avoir un petit tunnel. Pour Kirby. On va quand même voir ce qu'il y a d'autre. On va s'engager dans ce tunnel. Non, du coup, il n'y a rien. Donc... Ça va être autour de Kirby. Du coup, plutôt fastoche. Hop. Je peux sauter. Ah, je ne peux pas sauter. Ah, si fastoche. Ouais, c'est ça. Je ne peux pas sauter. Ah, mais je peux envoyer les farfelins. Ça, je peux faire. C'est pour ça que Kirby, il y aura quand même un petit peu d'aide. Mais... Je ne peux pas. Je ne peux pas récupérer Wake. C'est un peu dommage. On va récupérer tout ça. Est-ce que... Ok, on peut faire ça également. C'est parfait. Ok. J'aime pas trop m'éloigner alors que... Wake est loin. J'ai pas vu comment il récup... Ah ! Il a explosé en plein d'autres petits blobs. Arnaque. Ici, il y a un endroit pour sauter. Donc, pour sauter dans l'autre sens. Ici, on va pouvoir... Leur demander de faire des choses avec le bois. Ils vont aller tout seuls au bon endroit. On va aller voir où c'est le bon endroit. Le bon endroit, c'est là. Je suis quand même étonné qu'on puisse pas avoir Wake. Mais il peut vraiment pas sauter. Il peut vraiment pas faire le tour. Donc, ben... Je suis désolé, Wake. Ici, il y a encore un tunnel. Il faudrait trouver un peu plus de bois. Ici, il y a cette chose. Que je vais pas nettoyer. Il y a l'air d'avoir un chemin qui monte. Je vais nettoyer ici. Ça nettoie là. Ok. J'ai pas pris ça. Tu pousses à nettoyer là. Il en faut combien ? Il en faut 10. C'est parfait. Ça va libérer le chemin. Vous pouvez revenir, les gars ? Je vais pouvoir pouvoir vous récupérer. Je vais me glisser là. Qu'est-ce que je peux faire d'ici ? Je peux récupérer ça. Ok. Du champs. C'était le champs que je voulais, mais c'est pas grave. Je pense qu'on va re-switcher. Comme je l'ai un peu coincé, on va faire ça. Et je prends, oui. Est-ce que je peux récupérer ceux qui sont dessous ? Je dirais pas, en fait. J'ai comme l'impression qu'on va devoir s'amuser à switcher entre les deux. Genre ici, ça ouvre là. Ici, ça ouvre là. Ok, donc je peux mettre mon wake ici. Et re-switcher. Avec Kirby. J'ai toujours pas trouvé où est-ce qu'il est le reste du bois. C'est pas grave. D'ailleurs, je crois que j'avais dit qu'il y avait un tunnel que j'avais pas fait. Je sais absolument plus où il est. Voilà, on peut les récupérer comme ça. Je crois que c'était de ce côté-là que j'avais dit qu'il y avait un tunnel. Oui, mais c'est celui-là d'où on vient. Et par ici. Je vois pas de tunnel. Donc j'ai probablement fait tout ce que je voulais faire de ce côté-là. Du coup, je suis quand même toujours coincée dans le sens où si je me glisse. Je vais là. Ça m'avance quand même pas à grand-chose. Alors, on va mettre tous mes farfelins ensemble. D'ailleurs, toi tu fais le malin. Ouf. Donc on va... Switcher. Wait, il peut aller ici. Ça m'arrange pas. Ça m'arrange clairement. Il me faudrait plutôt quelqu'un qui puisse... Je peux pas descendre. Ok, je peux pas descendre. Est-ce qu'il faudrait que je puisse gérer ce poids ? Ah, mais peut-être que si, au lieu de envoyer mes farfelins par là... Je les envoie à Wake. Genre je fais moite-moite. C'est peut-être trop loin, je peux pas vous avoir. Enfin, je peux pas vous avoir. J'imagine que là, je peux pas non plus vous y mettre. Voir même, je vous noie là. Ah non, c'est trop loin. Vous êtes trop loin, les gars. Certes. Est-ce que je peux... Envoyer... Bah non, je peux pas envoyer un farfelin là-haut. Et Wake, il peut pas sauter là-dessus. Wake, il peut pas sauter là-dessus. Ça m'aurait arrangé. Réfléchissons, réfléchissons. Comment je fais en sorte que les farfelins... C'est sans doute quand même un peu ça. C'est sans doute quand même un peu... Je les envoie ici. Je mets Wake là. Faut que je fasse attention, la nuit est en train de tomber pendant que je réfléchis. C'est illuminé, donc je pense qu'on risque pas grand-chose. Je reprends tout le monde. Je switch. Et je récupère des... Non, je peux pas les récupérer, sérieux. Non, ils suivent Kirby et Pi, c'est tout. Si je mets Kirby dedans. Elle se glisse. Donc elle est dans la lumière, tout va bien. Et je peux pas les attraper non plus. C'est un peu relou cette histoire. Ce qu'il faut que j'atteigne, c'est ces bouts de bois-là. Comment je peux envoyer... Farfelins à Wake. En plus, ça devient dangereux, là, avec la nuit qui tombe. On voit qu'il peut pas du tout les rattraper comme ça. J'aime pas ça. J'aime pas rester dehors la nuit. Mais il faut que je comprenne. Là, j'ai les 30. On va envoyer tout le monde. On se glisse. Ce que je peux peut-être faire, c'est les remettre en haut. Je crois pas. Je peux pas les envoyer en haut. Je n'aime pas ça. Voilà. Ah, pièce. Je pensais qu'on était suffisamment dans la lumière pour qu'il n'y ait pas de soucis. Et en fait, pas du tout. Tout va bien ? J'ai dû te traîner jusqu'ici. Oui, je me sens mieux maintenant. Il faudrait être plus prudent. Donc, je pense qu'on a perdu un peu de thunes. Et voilà. Je sais pas si on a perdu des farfelins dans l'histoire. Je pense pas. Toujours est-il que... J'ai toujours pas d'idée sur comment passer cet endroit. Ah, et puis tout le monde a repopé, du coup. Buenaise. Donc. Ah, maintenant, du coup... C'est ouvert pour les deux. Ah. Et je peux pas... Je peux pas les faire sauter par-dessus. J'en peux abuser. Je pense que... Je pense qu'il y a un petit bugoune... Donc, je vais faire passer Kirby, là. Parce que, quand même... Je pense qu'on a... Loupé quelque chose. Ouais, mais c'est pas avec un seul farfelin que je vais pouvoir me battre. Il faut forcément que j'envoie quelques farfelins, ici. Oui, que tu restes pas là. Je dégage un peu. Ah. Ah, je peux laisser des farfelins. Je peux laisser des farfelins sur les trappes. Est-ce que ça change quelque chose ? Ah, vous deux, là. Faites pas les glandus. Merci. Je vais pouvoir laisser des farfelins sur les trappes. C'est ça. Mais oui, du coup, c'est que l'idée est quand même d'en envoyer par là. On va switcher. Et on doit pouvoir en envoyer sur cette trappe. Voilà. Du coup, on va envoyer sur cette trappe-là pour finir le bois. Voilà. Du coup, on a Kirby. on awake. Tout va bien. Juste laisser le coffre là-bas. Est-ce que je peux atteindre ce coffre ? Je pense pas. Je pense pas avoir le... Non, j'ai pas la... J'ai pas la latitude pour aller jusqu'à ce coffre. Pas de ce côté-là. Et pas de ce côté-là non plus. C'est grave. On va récupérer les copains. Non, pour être bonne idée. On récupère pas les copains. On vous récupérera tout à l'heure. Et du coup, on peut passer par là. C'était cette trappe-là. Ça, c'est déjà plus. C'était cette trappe-là. On va être obligé de se séparer de quelques ferfelins qui vont rester sur cette trappe. Un peu dommage. Mais pas tout à fait visiblement. Quelque chose me dit que... C'est tombé dans le long ? C'est ça ? Je vous vois, les gars. Je vous vois, moi. C'est ça. J'aime pas ça. Vous êtes tombé. Comment ? Voilà. Je les voyais en pénombre. Alors, j'aime pas ça. Je sens que ça tremble. Qu'est-ce qui tremble ? Ok. Il y a un giga crapaud. Et le panneau dit quoi ? Attention, longue étendue droit devant. Préparez-vous. Signé kurdant. On a un gros crapaud ici. Je peux passer ? Je peux passer. Et ici, on revient au camp. Plutôt pas mal. On a peut-être des choses à mettre dans le stock. Tout à fait. Et on va pouvoir se fighter avec un crapaud. Allez, les gars. On est courageux. Je vais vous aider. Je ne sais pas si je viens vous aider finalement. Un petit peu de santé. Alors. Ah ah ! Vous avez vu comment ce farfelin est réapparu ? Votre lien avec eux se développe très vite. Probablement. Il a été observé qu'en d'autres rares cas, si les farfelins se retrouvent piégés, cela peut provoquer une sorte de translocation qui les téléporte comme par magie jusqu'à vous. Enfin, s'ils décident de coopérer, ces créatures peuvent se montrer très indépendantes quand elles veulent. Fascinant. Ok. C'est plutôt cool. Et du coup, on est toujours à 30 sur 30. On n'a perdu personne. On va explorer un peu. Prends les chonchons. Et prendre un petit peu. Deux baies. C'est parfait. On va continuer. Il fait grand jour. On a confiance. Il y a un carton. On ne peut pas atteindre ce carton. Je ne peux pas atteindre cette pomme. Je ne peux pas non plus une trotte. Et il y a de nouveau des passages pour Kirby et des ponts-levis. Un pont-levis T. Comment je passe ? Je ne passe pas. Je ne passe pas. Je ne passe pas. Ok. Ici, ça a débloqué ça. Qui a débloqué ça. Mais comment je vais là ? Je pense qu'on va prendre Kirby. Le choix. Et on va aller voir. Ok. Ici, ça m'amène là. Je peux faire les poubelles toutes seules comme une grande mais ça a forcément beaucoup d'intérêt. Je peux redescendre ici où il y a les champignons. Mais c'est pareil toutes seules. Ce n'est pas très intéressant. Je viens duquel ? Je viens de l'autre visible. Ok. Donc, je vais peut-être pouvoir faire des choses. Il me faudrait des farfelins je pense. Ce sera plus pratique. surtout s'il y a un blob décidément avec des farfelins ce sera plus pratique. Donc, il me l'est faut il me l'est faut un endroit auquel je peux accéder d'ici je pense qu'il me l'est faut là. on va reprendre Wake on va avancer un peu ah oui en fait tant qu'ils peuvent aller tous les deux il n'y a pas de soucis pas forcément utile de reprendre Wake on reprend Wake maintenant je switch je récupère je récupère je peux récupérer je peux récupérer donne moi des farfelins je peux les lancer toujours le seul prix on va du coup se fighter contre ces champis c'est ça de fait mon sac à dos est plein vous le prenez je pense alors il y a de la lumière voilà c'est parfait ça ne résout pas tous les problèmes mais ça en résout quelques-uns voilà et ici c'est cassé oui c'est bel et bien cassé il faut que je trouve une de ces hélices j'abandonne Wake alors que la nuit tombe je n'aime pas ça on peut passer là on peut pas passer ok bon c'est cool on débloque des choses il est en train de tomber 15 oui bah allez-y faites ça normalement j'ai assez de monde je vais me ramener ça la maison est par là et je vais récupérer Wake aussi parce que il fait nuit il fait nuit il fait nuit on court 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 jusqu'au camp j'espère qu'ils vont pas se faire attaquer si je voulais voir la carte normalement ils sont quand même pas très loin je voulais courir c'est bon tout va bien oh non non tout va pas bien tout va pas bien tout va pas bien je me tp j'ai réussi à avoir un monstre c'est tp entre nous et le tp entre la maison et nous pas très glorieux et on va écouter le message de Grimanto et on s'arrêtera c'est ici oui sympa non ouais ah bah du coup on ne fait plus de message hé Grimanto c'est une longue histoire mais je vous présente mon ami Kirby enchanté curieux euh bonjour Kirby bienvenue au bosquet wake je suppose que vous vous souvenez de votre mission on s'en occupe de notre mission c'est parfait et je pense qu'ils nous ont dit qu'ils avaient bien reçu notre dent sauf que du coup je ne me souviens plus qui voulait de cette dent euh c'est pas ta de ferraille toi tu joues les potes toi c'est les chats que tu veux non tant pis qui avait besoin de cette dent à toi qui avait besoin de la dent non 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 pas forcément ici il nous faut un chaudron allez où la dent ils l'ont reçu donc elle est forcément quelque part il suffit de la trouver ils l'ont mis où notre dent bon ça ça ressemble à la coquille ça ça ressemble à ce qu'il faut le roue à eau c'est pas ça elle allait où notre dent ici c'est pas une dent et ben je ne sais pas où elle est notre dent mais c'est pas très grave je pense qu'on va s'arrêter là enfin ça me frustre un peu quand même mais euh ah peut-être que c'était juste un objet magique qui va dans la collection c'est ça la dent de géant c'était juste un objet qui allait dans la botte trouvaille de tête ferraille et donc je pense qu'on va s'arrêter là tout simplement je vais sauvegarder et quitter dormir et on va se laisser sur bah sur ça tout simplement sur on fera la nouvelle journée et bien plus tard en tout cas j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit commentaire un petit pouce et je vous dis bye 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 Sous-titrage ST' 501